Bonjour à tous et à chacun. Merci à vous de nous retrouver encore ce matin sur Equinorz Télévisions. Madame, Messieurs, nouveau numéro de votre magazine 10-12, le Zélite de ce mercredi 26 février 2020. Nous parlons ce matin du Conseil constitutionnel qui a annulé la législative dans 11 circonscriptions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest grâce au SDF qui a donc dit que là-bas, il n'y a pas eu du tout d'élection parce qu'il y avait, comme vous le savez, cette crise anglophone et les combats qu'il y a là-bas. Vous savez que le soir même du 9 février 2020, le ministre de l'administration territoriale avait pris la parole. Paul Atangandji a dit clairement que là-bas, il y avait eu un déplacement massif des Camerounais pour les élections. Le Conseil constitutionnel vient de dédire ainsi le Minat. Il n'y a pas eu d'élection là-bas et le SDF a avancé plusieurs arguments sur cette question, notamment l'article 15 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, aussi l'article 21 du Pacte des droits civiques et politiques et surtout l'article 25 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui consacre tous les articles en question, qui consacre tous la possibilité pour tous les citoyens de pouvoir contribuer au choix de leurs représentants, au choix des élus. Et donc le SDF estime que les citoyens, citoyennes de cette région, de ces régions, n'ont pas eu la possibilité de se prononcer sur le choix de leurs futurs dirigeants locaux. La question, elle se pose aussi avec l'article 96 et 97 du Code électoral, qui parle des centres de vote spéciaux créés par ELECAM au Nord-Ouest et au Sud-Ouest, ce qui, pour le SDF, n'est pas en conformité avec les articles 96 et 97 du Code électoral. Vous voyez très bien que la question, Madame, Monsieur, s'occupe du bloc de constitutionnalité dans la constitution du Cameroun. Le SDF a su, à travers sa plaidoirie, donc faire en sorte que le Conseil constitutionnel lui donne raison pour ce contentieux post-électoral des législatives. Donc, Madame, Monsieur, les élections législatives seront reprises au Nord-Ouest et au Sud-Ouest dans 11 conscriptions. On verra bien, ELECAM et le Cameroun, l'État du Cameroun, ont 40 jours pour organiser de nouvelles élections. Est-ce que, dans 40 jours, on pourra organiser de nouvelles élections ? La question, on se la pose sincèrement ce matin. Si vous voyez, eh bien, ce qu'on veut dire, les mêmes causes pouvant produire les mêmes effets, puisque la crise anglophone n'est pas encore résolue, quoi qu'en disent les uns et les autres. Donc, voilà, Madame, Monsieur, le « là » qui est donné pour l'émission de ce matin. L'équipe est en place. D'abord, vous, Monsieur Bachou, Charles Hamel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Grogne dans les ambassades du Cameroun, à l'extérieur, si vous voulez, à l'étranger. Il est lampe. Devait-on être un droit de vivre cela ? La colère de Charles Hamel, le « je m'interroge », légendaire. Avec nous, également, ce matin, sur le plateau, vous, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi. Bonjour aussi à nos téléspectateurs. J'aimerais poser une question ce matin. Comment acquiert-on la nationalité camerounaise ? Est-ce de naissance ou alors par l'orientation de vos opinions politiques ? Ça, c'est la véritable question qu'on se pose ce matin. Depuis la naissance du débat sur la nationalité de Tiam Abdoulaye, connu sous le nom de Calibri, Calibro, sur Internet, les différentes plateformes sociales. Depuis lors, plusieurs avis sont sortis, sont montés. Et on a ceux qui rejettent la nationalité camerounaise de ce camerounais qui dit lui-même être camerounais. Et il y en a aussi qui demandent qu'on s'intéresse plus au contenu de ce qu'il a dit qu'à sa nationalité. Où est-ce qu'on va se placer ? Voilà. Karine Sontia va avoir l'occasion de revenir sur cette question et bien d'autres au cœur de cette émission. On se battait, madame, monsieur, mais déjà, il faut se poser la question de quelques éliminés qui pensent qu'ils peuvent traîner le Cameroun dans le gouffle en parlant de Cameroun de souche. C'est quoi un camerounais de souche, madame, monsieur, posez-moi la question. C'est quoi un camerounais de souche ? Est-on en train de revivre ce qu'on a vécu en Côte d'Ivoire avec l'ivoirité ? Est-ce que dans ce pays, demain, des éliminés viendront nous sortir la camerounité ? Voilà. Dans quel genre de débat, de nausées, on nous entraîne dans ce pays, malheureusement, avec des questions qui ne cessent qu'à contribuer à la xénophobie ou au tribalisme et autres facteurs d'exclusion dans un pays où on devrait s'intéresser aux idées, au fond des sujets, lorsque les questions sont posées par les uns et les autres, malheureusement. Également sur le plateau ce matin, vous, Borbengan Kandje. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Foposinegu, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je m'intéresse à la grande une des quotidiens d'invitation ce matin. Le lion et le coq. Les coqs. Les coqs. Ils sont nombreux. Voilà, tout à fait. Le lion a déjà dévoré quatre coqs. Il est au cinquième depuis 82 qu'il est au pouvoir. Il n'est pas sûr que c'est ce coq qui va dépasser le lion. C'est ce que je voulais dire. Jacques Chirac, avant, d'abord Mitterrand, d'abord, François Mitterrand avant, Jacques Chirac, à partir de 95, Jacques Chirac, en 2007, Nicolas Sarkozy, en 2012, François Hollande, ça fait quatre. Quatre coqs. Depuis 2017, c'est Emmanuel Macron, le cinquième coq. Sera-t-il dévoré ? Il sera dévoré. Moi, j'ai pu vous le dire. Il sera dévoré. Quelqu'un a dit que même un lion mort fait peur aux coqs. Oui, tout à fait. Voilà. Ceci étant. On va démarrer, Madame, Monsieur, le programme de ce matin avec la première articulation, s'il s'agit de l'histoire du jour. Avec vous, Dominique, Audrey Oye-Guelek, le temps pour moi de retrouver mon souffle. Et bien sûr, vous passez la main ce matin. Bonjour. Bonjour, Eric Fopoussi. Bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Judith et de sa fille de 6 ans. Elle est mère célibataire et élève sa petite fille dans le cocon familial avec ses frères et ses parents. Judith fait un travail qui ne lui permet pas d'accompagner sa fille le matin à l'école. Elle est commerçante, elle vend des vivres frais et sort aux premières heures de la matinée. Et à la maison, il n'y a personne qui puisse accompagner l'enfant à l'école. Entendez par là, allez lui acheter son goûter et la déposer à l'école le matin. Conséquence, la petite fille aujourd'hui se retrouve à avoir l'argent des beignets en main. Elle raconte qu'au départ, elle s'est rapprochée du boutiquier du quartier et elle lui a dit « Tous les matins, la petite merveille viendra prendre du pain et tu mettra le chargement qu'elle voudra. » Mais elle a constaté que toutes les fois, l'enfant rentrait avec le pain à la maison et elle ne mangeait pas. Elle-même, il y a des soirs où elle achète des gâteaux, elle achète des yaourts pour la veille, pour que l'enfant puisse aller le lendemain à l'école avec, l'enfant ne mange pas. Et l'enfant dit « Maman, moi je veux l'argent, je vais acheter les brochettes chez la maîtresse. » Ce sont les brochettes de soja et les bonbons que la maîtresse vend. Donc aujourd'hui, elle a une petite fille qui exige d'elle qu'elle lui donne l'argent de beignet. En main propre. Oui, en main propre. Donc, Judith est inquiète et elle se demande quelle est l'attitude qu'elle devrait adopter pour que sa petite fille puisse mieux s'alimenter. Parce qu'elle est consciente que ces brochettes-là ne sont pas suffisantes pour que l'enfant mange bien. Comment se comporter ? Comment ramener l'enfant à pouvoir manger du pain ? Comment devrait-elle se comporter face à la maîtresse ? Est-ce qu'elle devrait aller rencontrer la maîtresse pour que celle-ci arrête d'exercer cette sorte d'influence sur l'enfant ? Et elle aimerait savoir si la maîtresse a le droit de vendre les brochettes en classe. Et est-ce que cette activité de la maîtresse ne peut pas encourager les enfants à voler les pièces à la maison ou encore à être rebelles ? Le bal des nostalgiques ce matin parce que lorsqu'on rejette, lorsqu'on jette un regard au prospectif sur comment nous avons avancé nous autres, le maïs grillé avec les arachides, on va vous dire, il y a l'igname jaune, le nelio, comme on dit chez nous. Donc le nelio, c'est l'igname jaune, c'est pas comme l'igname blanc. Le matin ? Oui, le matin, on nous faisait cuire ça et nous, voilà. Donc vraiment, la génération, il y a des générations quand même très, je ne sais pas si elles sont chanceuses, mais peut-être que ça a aidé aussi à nous autres à être des enfants solides parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui les enfants sont tombés malades à tout bout du champ. Vous ne comprenez pas comment ça se passe pour que ça devienne des poulets de ferme. Clairement, on n'a plus des poules du village comme avant, nous étions des enfants poules du village, les enfants des poules du village. Donc on était solides et on sentait bien que ce que nous consommions contribuait justement à cela. Aujourd'hui, il y a toutes ces entrées et même lorsqu'on avait de l'argent, c'était une pièce de 25 francs qu'on nous donnait, 25 francs. On a quand même sucre. Voilà, on pouvait faire ce qu'on pouvait faire avec ça. Juste 25 ? 25 francs, 25 francs. Je vous dis 25 francs de... En plus du lioc. Oui, en plus du nelio. Du nelio. Voilà. 25 francs et je veux vous dire que c'est 25 francs de la CIL jusqu'en 3e parce qu'à partir de seconde, c'est monté à 50. Troisième ? Troisième, allez au secondaire. Donc c'est vous dire. Oui, je vous dis. De la CIL jusqu'en 3e au secondaire, c'était 25 francs. À partir de seconde, c'est monté à 50 francs CFA. Donc parce que nous avions dans le sac, nous avons dans le sac ce qu'on appelait les arguments. Donc il faut comprendre. Alors, Borobenga, dans l'histoire de ce matin, qu'est-ce que vous dites ? Il y a une seule chose à dire. Les femmes ont gâté le monde. Il leur appartient de rectifier, de reconnaître les fautes qu'elles commettent au jour le jour et de prendre l'engagement de les rectifier. Ici, regardez comment une femme est en train de maltraiter sa fille. Je dis bien maltraiter. Elle veut accuser la maîtresse. Mais elle, elle ne peut pas trouver un petit moment pour dire, je vends à 5h30, je peux sacrifier les 1 ou 2 heures pour accompagner ma fille à l'école et continuer à les vendre. Elle estime que c'est un problème d'État. Elle, son emploi du temps doit être bien encadré. Mais la maîtresse, qui elle est même peut-être mal payée, ne peut pas faire des croquettes pour vendre. Il faudrait qu'elle abatte la maîtresse, elle abatte le boutiquier du quartier, mais elle oublie qu'elle est en train d'abattre sa propre fille. Voilà le problème. Elle est en train de gâter ça. Puis elle commence à lui donner l'argent. Donc, les goûters qu'elle même peut préparer à la maison, elle s'optique à ne pas le faire. Voilà, donc, c'est ça même le prototype de la femme dite évoluée, de la femme dite moderne, c'est-à-dire celles qui pensent que le monde commence et se finit avec elle. C'est ça le problème. Elle ne sait même pas, elle ne veut même pas se projeter. Vous, c'était ça. Nous, si on nous donnait un peu le point, elle le veut quand, oui, oui, le rappel. Plus le manioc jaune, que nous appelons le manioc jaune, le maso chez nous, effectivement. Vous comprenez, voilà, parce que c'est très nul, c'est à faire être d'une, c'est très riche. Ça vous tient, ça vous tient, ça vous s'est. Voilà, on donne le sommeil le matin. Non, pas le sommeil, non. C'est même un, je veux dire, ça, c'est un boostant. Absolument. C'est un boostant. Et deuxièmement, l'enfant à cet âge doit aller à l'école avec les autres. Nous, on allait à l'école, en gros, encadré par les aînés. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Peut-être que c'est un Nigérien ou un Malien qui a emboutiqué au quartier. Ça veut dire que la femme d'aujourd'hui est en train de construire un monde qu'il n'y a qu'elle et son enfant ou ses enfants. C'est comme ça qu'ils sont dans des boules qui, en réalité, vont se retrouver demain dans une société qu'elles ne comprennent pas. Parce qu'elles n'ont pas pris la peine de regarder quelle est l'évolution de la société. Madame, sacrifiez au moins deux heures, vous la consacrez à votre fille. Vous allez au marché très tôt, vous décalez votre heure de marché. Vous préparez le goûter pour votre fille, vous l'accompagnez à l'école. Très bien. Vous discutez avec sa maîtresse de quoi il s'agit là-bas. Maintenant, regardez, vous commencez à habiter à votre fille. Il y a une certaine alimentation, oui. Il faut avoir des habitudes alimentaires. Parce que demain, à neuf ans, elle va vous dire, « Maman, je ne mange que les glaces. » « Je ne mange que après. » Elle va vous dire, « Dis-moi pardon pour te donner l'eau à boire. » Après, vous allez dire, « C'est comme ça qu'on respecte nos enfants. » Non. Non, sacrifiez votre temps. Consacrez-vous à votre fille. Si elle vous dépasse à six ans, vous vous dites que vous allez faire. D'accord. En tout cas, elle a joué un bonheur à tout cela. Il y a... D'ailleurs, sur les ignames, l'igname jaune, là, je voulais quand même rappeler que c'est une espèce végétale en voie de disparition. Oui, oui. Parce que les gens brûlent le sol, il y a les pesticides, et ça est en train de disparaître. Et c'est une plante qui consomme beaucoup le sol, donc ça demande beaucoup... Et dans la tradition africaine, dans les initiatiques, elle est intégrée dedans. Absolument. Même dans la dote aussi. Nelior, comme on l'appelle. Alors, Chalamel, qu'est-ce que vous dites ce matin ? M. Eric Fopoussi, nous sommes là face à un prototype d'une mauvaise femme, d'une mauvaise mère, d'un mauvais produit pour la société. Très mauvais produit pour la société. J'ai coutume de le dire que chez le Bantou, le travail de la femme est un danger pour la stabilité du couple. Le travail de la femme est un danger comme l'école, M. Eric Fopoussi. Je le dis, je le dis à MandoVision. Et c'est vrai, elle peut être le contraire. C'est un danger, M. Eric Fopoussi. Vous vous en rendez compte, M. Eric Fopoussi, je pèse mes mots. Attention aux dérapages. Si je soulève mon habit, vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de morsues, parce que les femmes les mordent partout sur les... Les réseaux sociaux, partout, on dit, j'ai des flèches que je reçois. Non, non, attention, non, 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 je pèse mes mots. Au contraire, est-ce que vous savez que vous êtes très réclamés ? Non, j'arrive, M. Eric Fopoussi. Par les femmes qui, parfois, vous trouvent visogynées, pourtant. Je salue ici, je salue ici, et Mamboc ne me dira pas le contraire, toutes ces femmes qui, à l'étranger, aux États-Unis, en France, depuis qu'elles suivent cette émission, ont pris la résolution d'envoyer leurs enfants fréquentés au Cameroun et au village. Tout à fait. Je salue ici, toutes ces femmes. Il y en a deux qui sont venues me saluer à l'après-midi. Beaucoup de gens qui nous suivent, depuis qu'on a commencé cette émission, à l'étranger, envoient les enfants fréquentés au village. Absolument. J'ai eu deux. Pour venir s'imprégner des réalités du village. Ils sont nombreux, même dans les écoles ici, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein d'enfants. Tu viens d'où, je viens de France, tu viens d'où, je viens des États-Unis, d'Atlanta. Mais tu me dis, c'est quoi ? C'est maman qui a dit que je dois rentrer, apprendre les réalités. Oui. De zéro à dix ans, l'enfant est un esclave. L'enfant n'a pas de... Regardez un enfant qui choisit à six ans ce qu'il va manger. Non, nous n'avons pas donné le choix, monsieur Elifopussy. Nous, on allait à l'école avec la tenue militaire. Les gamènes qu'on parle aujourd'hui, mais nous, on a connu les gamènes. Moi, on mettait ça dans les gobelets qui gossent. Absolument. Le gobelet qui gossent. On chargait dans les gobelets qui gossent les tenues militaires. Mais attendez-nous à la récréation. On avait les tontines. On a organisé un buffet dans le monde. Ta mère t'a donné quoi ? Les choses sur les choses d'arachide. Ta mère t'a donné quoi ? Ils sont alignables. Ta mère t'a donné quoi ? On faisait les charges. Ah oui ! C'était toute une école, monsieur Elifopussy. Quand on se retrouve aujourd'hui, on rit. On dit, mais tu te rappelles que tu me dois un gobelet qui gossent. Et il dit, oui, toi, tu me dois. Et voilà. C'est ça qui créait l'ambiance. Alors aujourd'hui, vous avez une femme qui veut tout donner à son enfant. À 6 ans, l'enfant connaît quoi de l'argent ? De la monnaie. À 6 ans. Au point de dire à l'enfant, voici l'argent. Va-toi même faire tes choix. Entre 0 et 5 ans, il faut apprendre à dire non à l'enfant. Il y a une expression qu'on doit apprendre. Tais-toi. Tais-toi devant la télé. C'est-à-dire, à des moments où tu peux rentrer, tu dis à ton téléviseur, « Oh, la télé, je ne t'allume pas. Je suis ferme. » Parce que l'enfant doit apprendre ces choses qu'à ce moment, il peut jouer. À ce moment, il peut se divertir. La maman, lorsqu'elle rentre, elle est sur son WhatsApp. Elle est sur son Facebook. Elle est en train de surfer. Elle n'a pas le temps de regarder. Elle est fatiguée. Elle ne se demande pas qu'est-ce que l'enfant... Mais imaginez-vous ! Les femmes aujourd'hui ne connaissent pas leur responsabilité qu'elles ont. Elles sont nombreuses qui, lorsqu'elles me racontent dans la rue, elles me disent, « Mais Charles Hamel, tu tires trop sur les femmes. Mais c'est vous le monde. C'est les femmes qui sont le monde. Ce n'est pas l'homme. C'est les femmes qui sont le monde. Quand l'homme tombe à maladie, il semble que la mort va arriver. Qu'est-ce qu'il fait ? Appelle sa femme. Il dit à sa femme, « S'il te plaît, n'abandonne jamais mes rejetons. Veille sur les enfants que Dieu nous a donnés. » C'est la recommandation que l'homme tombe à sa femme. Avant de fermer les yeux, l'homme n'est grandi auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et mère chez sa femme. Ça, les femmes doivent l'intégrer, M. Lefopoussi. Il vit où ? Il vit chez sa maîtresse et mère chez sa femme. Quel est le veuil ou non, c'est ça ? Il vit là-bas. Il vit là-bas. La polygamie est intégrée, M. Lefopoussi. Donc, nous avons affaire à une très mauvaise femme. Voilà donc, M. Lefopoussi. On se retrouve donc, finalement, avec une mère qui n'a pas le temps pour sa fille. Ce n'est pas elle qui lave sa fille. Ce n'est pas elle qui prépare sa fille. À 7 ans, elle va dire à sa fille, « Tu connais bien de te laver. » À 7 ans, elle va dire à sa fille, « Tu connais non, M. Lefopoussi. » Donc, j'estime qu'on se le trouve là. Et comme Bambong l'a dit, je le rejoins. Si à 6 ans, elle commence à jouer la négociation, ça se passera, comment, à 10 ans ? Voilà. Elle va créer un sommet à Genève. Oui, Karine Zondièche, sur cette question, allez-y, dites-nous. Oui, je pense quand même que dans notre société, on vit des mutations qui, parfois, n'émanent pas de notre bonne volonté. On a affaire quand même à une jeune mère qui élève une enfant déjà 6 ans. Il faut déjà dire qu'elle est très forte. Et le faire en famille, ce n'est pas toujours très, très doux. Si vous avez ce genre de famille où, lorsque vous sortez, personne ne gère trop de manière assez importante votre enfant, il faut dire qu'elle a quand même bien éduqué son enfant qui, au moins, parle avec elle et lui dit ce qu'elle veut. Par rapport à cette histoire, il ne faut pas que nous oublions un fait qui est qu'on a affaire à une femme qui est obligée aujourd'hui d'être la mère et le père de son enfant. C'est qu'il lui oblige forcément à ne pas prendre la mesure des choses. Peut-être que c'est inconsciemment ou que ce soit consciemment, mais là, maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit ? Je pense que Mbombora dit ce qu'il faut faire. Qu'elle se lève peut-être si elle se lève d'habitude à 5h30, qu'elle se lève dorénavant à 5h, voire 4h30, qu'elle apprête le petit déjeuner de son enfant, qu'elle mette dans un bocal et qu'elle revêt son enfant parce qu'il faudrait qu'elle habitue son enfant aussi à son rythme à elle. Parfois. Vous savez que, généralement, on ne... Dominique Audrey, qu'est-ce que vous dites ? Insulter Judith, là, traiter de tous les noms, de tous les noms d'oiseaux que vous voulez, ça ne changera rien. Je pense qu'un homme qui est sorti d'une femme ne devrait pas traiter une autre femme comme une serpillère. Non. Ça n'aide pas. Vous faites référence à quoi ? Ça n'aide pas Judith. Vous faites référence à quoi ? Je dis ça, je ne dis rien, M. Foucouci. Non, mais vous sortez... Ce que j'ai envie de dire... Non, 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 M. Foucouci, vous me laissez avancer... Non, 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 non. Ça ne sert à rien de traiter Judith comme une serpillère aujourd'hui en éludant M. Foucouci. Qu'est-ce que signifie traiter quelqu'un comme une serpillère ? Foucouci Négou. Oui. Dominique Ouyenguelec. Qu'est-ce que ça signifie ? Traiter Judith de mauvaise, de machin, de ceci, ne l'aide pas. Ça ne change pas. Ça ne sert à rien de la traiter comme un chiffon aujourd'hui en éludant le fait qu'elle se retrouve seule. Elle a... Judith aujourd'hui vit peut-être en famille, mais elle est comme si elle vivait seule avec sa fille. Une femme qui sort pour acheter les vivres pour les revendre très tôt le matin fait comment pour revenir à 6 heures, prendre l'enfant, la laver et retourner au marché alors que c'est aux premières heures de la matinée qu'il y a la recette ? Vous pensez sérieusement qu'elle n'a pas mesuré l'impact de son absence sur sa fille ? Bien sûr qu'elle a mesuré et c'est pour ça que... Que voulez-vous nous démontrer ? Pourquoi quand les autres disent ce qu'ils disent, vous ne leur posez pas cette question ? Mais je vous pose la question. Non, ne me la posez pas. Moi, je ne vais pas vous dire ce que je vais faire. Écoutez simplement que je suis en train de dire que ça ne sert à rien de la menacer. Ça ne sert à rien de l'insulter. Mais ce que vous dites aide en quoi Judith dans le problème qu'elle vous pose ce matin. Je vous pose la question. Mon conseil, c'est de faire comme Père Momok a dit. Vous allez rencontrer la maîtresse. Si vous pouvez faire le déjeuner malgré que l'enfant refuse, essayez. Donnez-lui à manger le matin et peut-être donnez-lui 50 francs et qu'elle continue. C'est votre conseil ? C'est tout. Vous voyez très bien qu'au final, vous trouvez que ce que vous préconisez est différent. J'étais en train de l'encourager. Elle n'est pas la première femme qui sort le matin et il laisse son enfant. Il faut encourager les femmes qui sortent. Cherchez malgré le fait que vous voulez qu'elle s'assoye à la maison et qu'elle élève l'enfant, qu'elle accompagne l'enfant, que ce soit sa mère qui achète le déjeuner à son enfant. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Autant lui dire qu'elle continue à faire ce qu'elle fait. La méthode que vous employez avec moi, vous devez l'employer avec tous les autres. Vous permettez aux gens d'étaler ce qu'ils ont envie de dire. Vous ne leur posez pas la question que vous voulez vous démontrer. Mais au moment où moi je veux parler, vous me posez la question. Moi, ça me dérange. Oui, mais je vous relance. Honnêtement. C'est pour ça que je préfère qu'on dise que... Je vous pose la question. Judith, non. Vous commencez par dire qu'on décourage Judith et qu'on la traite comme une serpière. Oui. La question que je pose, c'est de savoir... Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lui dire de continuer dans ce qu'elle fait depuis. C'est ça que vous demandez qu'elle fasse ? Je ne sais pas. Que Judith se rapproche de la maîtresse et qu'elle dise à la maîtresse que je ne veux plus que vous vendiez les brochettes à l'enfant. Parce que l'enfant ne mange pas. Faites ça comme ça. Oui. D'accord. Non, elle n'aura pas le temps. Parce qu'elle n'a pas le temps de contrôler l'enfant, elle n'aura pas le temps d'aller voir la maîtresse. Donc, ça, c'est un conseil perdu. Parce que si elle avait le temps, elle aurait pris cette peine, monsieur, pour s'y aller rencontrer la maîtresse. Donc, que le fort arrête de nous lancer, c'est que le fort arrête de nous lancer tous les fois l'expression. Je suis seul, je lève les enfants seul, je suis le père, je suis la mère, je me coude les avant, arrêter ce verbiage, ça ne nous aide pas, ça ne vous aide pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Rivière Kipling dit, monsieur, il faut aussi, si vous pouvez voir les yeux, je suis la petite, en un seul jour, sans être une pleine, vous l'avez reconçu, c'est ça, être un homme, homme avec la hache. Toutes les fois, je suis seul, je lève mon enfant, je ne fais pas ceci. Est-ce que vous voyez les hommes pleurer ? Quand vous les abandonnavez les enfants, vous voyez les hommes pleurer, elle dit, je suis le père, je suis ceci. Non, après, l'assumer. Arrêtez ça, le joueur. Vous dites que vous jouez au sexe frère. Vous êtes le sexe frère alors que vous êtes le sexe fort. Du coup, elle s'organise, elle est une mauvaise femme, qu'elle s'organise, elle voit comment sa mère est élevé, elle voit tout ce que sa mère faisait comme ça. Mes mamans allaient au champ, mes mamans allaient au champ à quatre heures, ma mère se lève à deux heures, parce qu'elle est dans une maison familiale. Ma mère se lève à deux heures, faisait les beignets bouillis, les selles dans les gamelles de chacun et allaient à son champ. Lorsqu'on s'élévait, j'avais la gamelle rouge, ma petite seule la gamelle bleue. mon grand frère, chacun avait sa gamelle et tout était chargé, et tout se portait bien arrêtez aujourd'hui avec les facilités c'est quoi le conseil et toi ? c'est quoi le conseil et toi ? c'est quoi le conseil et toi ? c'est bon, votre conseil et toi ? c'est quoi le conseil ? deux petites choses, la première lorsqu'une femme accouchait chez elle avant le mariage, cet enfant appartient à ses parents j'aimerais bien que qu'elle nous dit, Judith nous dit sa maman est morte si sa mère est là et que sa petite fille a un type de comportement, ça veut dire que Judith a un problème, elle ne s'entend pas avec sa mère, elle a refusé l'enfant à sa mère, donc on ne veut pas que la grand-mère s'occupe de l'enfant, tout le monde sait ce que c'est que l'assistance de la grand-mère pour ses petits-enfants, deuxième chose tout le monde a 24 heures par jour nos grands-pères en avaient nous aussi et ce n'est pas aujourd'hui que la femme a commencé c'est les travaux des génératrices de revenus le problème pour la femme d'aujourd'hui c'est qu'elle veut se constituer un rival de la société et comme elle ne trouve pas d'adversaire elle est donc perdue elle est perdue c'est ça le cas c'est un homme-là qui peut m'occuper de mes enfants c'est ça le cas de Judith c'est ça vous ne pouvez pas habiter chez vous votre maman est là votre papa est là vous avez un enfant de 6 ans et vous vous perdez ok c'est n'est pas compréhensif c'est elle qui a le problème j'ai toujours du mal à intégrer qu'on ait traité quelqu'un ici de Serpierre franchement à un moment donné quand même il faut parce que lorsque vous dites que j'entraite les personnes de Serpierre je ne pense pas que sur ce plateau-là sur ce plateau-ci en tout cas quelqu'un ait traité Judith de Serpierre c'est pourquoi je reprécise qu'est-ce que signifie traiter quelqu'un de Serpierre donc attention généralement lorsqu'on s'exprime ici lorsque le débat est cadré par rapport à ce que nous recherchons comme effet il va falloir que chacun rentre dans les côtes je relance régulièrement M. Batchou je relance régulièrement Bomboc donc ne venez pas dire ici que quand il parle je ne parle je ne pose pas des questions donc attention ce serait ce serait ce serait ce serait ce serait je relance par rapport à votre développement comme vous voulez vous démontrer avez-vous déjà posé cette question à quelqu'un d'accord très bien on va s'arrêter là pour cette histoire du jour Dominique Audré merci à vous voilà merci à vous le temps pour nous justement de prendre la colère de Charles Lamel à tout de suite je m'interroge ce jour sur la question de l'insalubrité et l'anarchie totale et absolue au marché Bonamou ça dit quartier des bonbons les bonbons sont sales vous êtes sales à Bonamou ça dit je m'interroge ce jour sur la question de l'extrême saleté et je pèse mes mots des bonbons il y a les canciques partout il y a même l'église quelque part c'est sale c'est d'une saleté à nul autre pareil un constat est clair il est impossible de circuler à Douala 5 aux encablis du marché des bonbons marché de Bonamou ça dit parce que la route est anarchiquement occupée par les commerçants les nids de poules et les ordures ménagères qui dépassent parfois le seuil acceptable vérifiez jeudi vous allez voir encore la construction d'un nouvel ouvrage annoncé depuis près de 10 ans à Douala par le délégué du gouvernement peut-être le maire si il faut le dire les marchés de Bonamou ça dit abritent actuellement environ 2000 boutiques étendues sur 3 hectares pour plus de 8000 commerçants constitués d'ambulants de vendeurs suétales et vendeurs dans les boutiques l'espace marchand créé à Bonamou ça dit il y a une trentaine d'années en proie d'énormes difficultés sécuritaires et infrastructurelles savez-vous qu'à l'une des entrées du marché Bonamou ça dit les déchets de tout genre débordent d'un bac à ordures de la société d'hygiène et salubrité du Cameroun les abords de ces récipients sont envahis de dépôts issus des ménages juste à côté vous avez des vrais commerçants qui vous vendent les prunes qui vendent les manques qui vendent les mangos vous avez des femmes qui vendent à côté de ce bac endures des oranges avec des clients qui s'arrêtent qui s'arrêtent dans la voiture donne-moi l'orange de deux ans et on se plaint du choléra ce qui laisse monter une odeur pestinentielle offrant ainsi un festin aux mouches et aux insectes tout à côté des commerçants assis ou debout sans ploi vendre leurs marchandises à même le sol au-dessus des étalages sans aucun sourcil on aperçoit lorsqu'on y va parfois les coupeurs de tickets venir couper le ticket près du bac endures percevoir vous avez des véhicules qui sont obligés d'aller un à l'heure parce qu'il y a des nids d'éléphants il y a des creux de mammouth au marché de Bonamous sans dire l'environnement nauséé est le même lorsque vous vous retrouvez à l'église pour prier les gens sont obligés d'avoir des mouchoirs parce que l'odeur l'odeur qui se dégage de ce marché a envoyé les chrétiens de l'église je me demande comment est-ce que les prêtres font là-bas pour manger avec des boutiquiers ou des commerçants qui réussissent à faire le plein devant des clients qui se posent des questions ni lumière convenable et permanente il y a dans ce marché ni eau encore ne se trouve laisser la fin des toilettes surtout des bacs qu'on fait pipi voilà le marché de Bonamous a dit comme vous l'avez dit le quartier des personnes nanties en fait c'est ce que l'on dit dans une ville comme Douala Bonamous a dit c'est le quartier des personnes aisées c'est le quartier des gens d'en haut pour parler comme certaines personnes alors ce qui est quand même intéressant c'est de voir comment s'est constitué ce marché pour comprendre pourquoi et il est comme ça et vous avez interpellé ici la communauté urbaine de Douala il faut également dire que la prochaine ou le prochain hôtel de ville de la mairie de Douala 5ème c'est ça là juste à côté c'est presque prêt ils vont bientôt intégrer donc ils vont eux aussi là-bas humer les odeurs de ce marché donc bientôt le futur maire Richard Funguan qui a été l'humair de Douala 5ème lui va devoir s'il s'est sale rapidement là-bas humer ces odeurs-là ces odeurs d'oseilleuses donc c'est clair qu'il y a un véritable problème au marché de Bonhamou ça dit certains estiment qu'il est urgent de délocaliser ce marché le construire ailleurs est-ce une solution à cela ou simplement demander au régisseur de ce marché de faire le travail qui est le sien demander à la communauté urbaine également de gérer évidemment sur les questions de taxes d'hygiène qui servent justement à faire en sorte que ceux qui y vendent les commerçants qui y sont établis puissent vendre commercer dans un environnement sain donc Bengan comment on peut comprendre cette situation au marché de Bonhamou ça dit deux choses à mon point de vue la première est j'allais dire l'ordre structurel lorsqu'on crache en l'air ça se retombe sur ta face c'est-à-dire le le les dirigeants l'établissement camerounais a commencé à vous avez entendu parler le terme de Bobo tout à l'heure à dire comme il y a Tangano Tangano on traite les autres de Vogue rien et ainsi de suite mais sauf que en le faisant vous oubliez que c'est là les quartiers ils disent dans les termes les quartiers difficiles donc les quartiers populaires c'est là où viennent vos femmes de ménage c'est là où viennent vos vigiles c'est là où viennent les deux finalement ils s'accommodent avec vos enfants à la maison au point où la frontière entre vous deux n'est plus vaste donc les effets vous ont donc trouvé de manière inconsciente on s'est retrouvé dans une situation telle que voilà et tout le monde s'est retrouvé dans une société donc de débrouillardise avec l'environnement économique nous nous sommes trouvés tous là-dedans donc les ordures quand j'étais pourquoi je prends ce terme là je le prends mon passé regardez là où on a conçu le génie militaire le génie militaire dans l'armée c'est le détachement qui s'occupe j'allais dire de l'assainissement de tout mais le génie militaire cohabite avec les décharges de la société qui traite les débrouillards ils cohabitent là depuis 40 ans le génie militaire commence à humer ces mauvaises odeurs là depuis 40 ans ils sont là ça ne dit rien à personne donc vous voyez donc cette cohabitation avec les ordures on en parle on est là et maintenant l'autre chose c'est quoi c'est que beaucoup ces bobos en réalité ils se comportent le professeur Boussi Boulaga qui le disait ils se comportent comme s'ils étaient en transit au Cameroun ils se disent bon voilà on est là pour un moment on va partir partir où ? sûrement en Occident donc et puisque le départ pour l'Occident devient saisonnier ils vont seulement pour les vacances ils reviennent et tout donc finalement les ordures remplis partout au point où même le délégué de gouvernement encore moins la commune d'arrondissement ne savent même plus vous l'avez interpellé quel est le rôle ne savent plus le rôle du régisseur du marché ça veut dire qu'en réalité on dit au régisseur du marché bon nous donne à Bonamous ça dit nous on veut que les tickets nous rapportent tant puisque les locations des boutiques qu'on connaît les tickets doivent nous rapporter un milliard par exercice par exemple donc même vous ne videz pas vous ramassez par les ordures les femmes posent leur comment j'appelle même ça ils ont les ténues c'est un bâche sur les ordures et vous venez leur donner l'étiquette dessus donc ça fait qu'on accumule des choses comme ça et le délégué régional de la santé publique vous dirait non il n'y a pas de choléra il n'y a pas de choléra c'est alors qu'on vit avec le choléra on entretient même le choléra donc nous sommes dans une situation alarmante partout et même si à ce niveau ramassa des ordures l'état du Cameroun se trouve dans une situation d'impasse alors là je pense que c'est ma fille Audrey qui disait il faudrait peut-être qu'on chante de nationalité ou alors qu'on va le Cameroun ça part ça devient triste est-ce que est-ce que le marché de Bonamou s'a dit tel qu'il l'est aujourd'hui était un marché qui devait être placé là non non en principe non à l'époque je me rappelle encore c'est Joseph du Pita Pococine qui était délégué de gouvernement lorsque il est encore vivant il pourra me contredire ils avaient dit à l'époque effectivement vous avez raison que c'était d'abord un marché qui ne devait pas tout avoir donc c'était des boutiques qui devait être comme vous dites un marché à thème donc on veut dire on peut vendre les bijoux on peut vendre ceci mais pas tout et n'importe quoi comme aujourd'hui c'est ça qu'il y avait mais bon est-ce que parce qu'il est parti on est venu changer l'orientation je n'en sais rien mais toujours ce qu'on a constaté que ce qui n'était pas prévu être vendu là a commencé à être à y être vendu parce que peut-être parce qu'on n'a pas conçu d'autres marchés ailleurs parce qu'au moins quand même Douala 5ème mérite un marché beaucoup plus construit que ce qu'on a là il y en a pas vraiment de marchés mérite un marché et c'est pourquoi on va dire parce qu'on parlait tout récemment de Douala 3ème avec le maire Jean-Théophile Kouamna quand même il a quand même conçu le marché de Dorpassi même si c'est avec le partenariat public-privé mais au moins il a eu le mérite de doter cette commune d'arrondissement d'un marché à peu près potable d'un marché quand même vous voyez c'est construit avec des boutiques et tout le reste comment on peut faire qu'à Douala 5ème le quartier des riches comme on dit le quartier des gens nantis ils n'ont pas la possibilité de faire un marché digne de ce nom que les légumes qu'ils mangent on les achète à côté de la poubelle même le bain d'à côté de la poubelle voilà à moins qu'ils ne fassent pas leur marché là-bas ils font les marchés là-bas il y en a un camérounais après ses champs vers le long il a ouvert le marché là au lieu de dire grand carrefour bonamour ça dit là bon je ne vais pas citer le nom à la boutique c'est là où ils ont commencé à acheter parce qu'il vient voir les ignames et tout parce qu'il a créé un espace marchand là tout le monde achetait là-bas tout le monde tout le monde se ravitaille au marché de bonamour ça dit et ils savent bien dans quel état de salubrité se trouve dans ce marché d'accord Dominique voudrait vos commentaires sur cette question oui je crois que ce marché ne poserait pas de problème s'il avait été organisé je crois que dans les marchés on collecte quand même la taxe sur l'hygiène que les commerçants payent à quoi ça sert si on ne peut pas passer et ramasser moi j'ai envie de dire à ces personnes qui ne le savent peut-être pas qu'en 2012 près de 12 millions de personnes sont mortes simplement pour avoir vécu travailler dans des zones comme celle-là des zones insalubres ça ce sont les chiffres qui ont été rapportés par l'OMS aujourd'hui dans les familles lorsqu'on découvre une pathologie au sein de notre famille avec nos frères et autres on dit mais attendez un peu les maladies si ça sort d'où ça sort d'où mais sachez que même en restant dans la poubelle on contracte un AVC on contracte des infections pulmonaires on contracte des infections pulmonaires donc aujourd'hui les Camerounais sont exposés à ce genre de maladie parce que simplement on vit dans la poubelle dans la saleté donc il faudrait que le gouvernement prenne cette situation en main parce que les maladies ne feront que progresser tant qu'on va continuer comme moi j'aime dire et lever les souris avec la poubelle et tout ça ça va progresser les maladies ne feront que s'accumuler dans un environnement sain un peuple peut facilement se développer dans la salubrité d'accord Dominique Audrey monsieur Fopussy d'accord Karine Sotir à votre commentaire je vous en prie moi ce qui m'intéresse c'est que quand on parle de santé au Cameroun les gens pensent que c'est l'état de quelqu'un qui est malade alors que la santé c'est l'état de quelqu'un qui est bien potent donc c'est ça qu'on doit préserver pas chaque fois combattre les maladies protéger la santé des gens la colère de Chalamet aujourd'hui me replonge dans mon enfance quand je visitais beaucoup ce marché et je me rappelle encore qu'il n'était pas aussi volumineux que ça aujourd'hui et je peux vous assurer qu'aujourd'hui lorsque vous y allez vous avez de la peine à vous déplacer concernant l'anarchie c'est partout qu'on vend tout et n'importe quoi au marché Bonamous ça dit il n'y a pas une chose que vous chercherez et que vous ne trouverez pas que ce soit à partir de l'autre pan de la route goudronnée qui tourne directement vers les salles de fête et autres là vous allez voir qu'on vend de tout là-bas que ce soit ceux qui sont dans les pousse-pousse ceux qui sont à même le sol ou bien ceux qui se baladent on vend de tout maintenant avant cela il y a des gens qui vendent les vivres frais et les fruits juste à côté du bac à eau dure et dans ce bac à eau dure vous remarquerez que les camps qui sont là déversent souvent des eaux de vaisselle et autres eaux usées qui ruissellent jusqu'au bac à eau dure pour les camps qui sont très proches du bac à eau dure et d'autres cycles là-bas qui ruissellent jusqu'à l'autre côté du marché où on fait le dépôt de bananes et autres donc vous allez vous rendre compte que le marché de Bonamous a dit lui-même il est entouré de déchets de dépôts et de désordres à l'intérieur grand point petit pays à Makepe l'eau qui ruisselle de là-bas c'est l'eau qui vient d'être en 6 oui en 6 ans 6 qui est là-bas et ça et ça et donc toute la route de ce côté-là et il y a et c'est de l'eau des forces sceptiques il s'agit des déchets il s'agit de l'eau qui contient des matières fécales donc il faut le dire au Camerounais et c'est très grave il faut trouver une solution à cela revenons-en justement à cette question du marché de Bonamous a dit madame, monsieur alors Chalamel qu'est-ce qui se passe là-bas ? alors il se passe que c'est les anciens locataires du quartier Brazzaville et Dakar qui sont allés construire des maisons ou qui louent des maisons du côté de Bonamous a dit non 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 oui parce qu'il n'y a aucune différence entre le marché Bonamous a dit le marché Dakar prenez à partir de 8 prenez à partir de 8 pour aller à Kombi vous roulez comment ? c'est la même chose quand vous dites oui c'est le commissariat 8ème oui le commissariat 8ème pour aller au carrefour Kombi c'est la même chose des deux côtés ils utilisent les têtes là et tout ils sont tous assis tranquilles ils commercialisent quand vous arrivez vous sortez les tickets qui se payent depuis et ça passe ça ne dérange personne vous avez des personnes qui arrivent avec des véhicules vraiment de 75 millions 30 millions ils gardent les prunes là mais les prunes qui sont sortes donc nous demandons autre temps quel est l'état de quelqu'un qui roule dans un véhicule de 75 millions de 30 millions qui s'arrête au bon milieu de la chaussée pour acheter un tas de choléra pour acheter un tas de choléra monsieur le Faux-Boussi à 100 francs ou à 500 francs c'est pas c'est combien de 100 francs ? c'est 100 francs c'était un tas de choléra oui il y a des boutiques de choléra c'est ça là ce qu'on voit même le sol c'est ça le choléra ah oui donnez-moi on lance des rèles la voiture on rentre à la maison on développe la maladie on porte les enfants le matin les enfants touchent le siège ils vont aussi ils développent monsieur le Faux-Boussi ce marché est un marché de personnes sales excusez-moi l'expression sales pourquoi ? parce que ces gens n'ont pas voulu prendre en main leur propre destin il y a de la boue monsieur le Faux-Boussi j'ai dit entrer dans ce marché avec une chaussie blanche en saison c'est comme en saison plumeuse ce marché est un marché nausé je me demande mais comment est-ce qu'ils font pour aller faire le marché là-bas ? la poubelle absence ruissellement d'eau absent l'eau qui coule même en quantité absent la qualité d'éclairage de lumière alors monsieur le Faux-Boussi mais bon Dieu tous les jours tonnein tonnein nous dit non quand il y a un incendie non c'est la qualité c'est le branchement fondu l'oeil non c'est le branchement mais ce marché on brûlait 5 fois monsieur le Faux-Boussi et 5 fois là tu vous dis mauvais branchement et chaque fois qu'on dit mauvais branchement jamais il y a le bon branchement à qui la faute ? à qui la faute ? on est dans un quartier en tour je vous assure faites un tour à l'église moi je suis banque touba faites un tour à l'église vous allez vous rendre compte que c'est impossible il y a en plus à côté de ce même marché il y a un espace public qu'on a aménagé alors là monsieur le Faux-Boussi allez voir cet espace allez voir cet espace public aménagé mais bon dieu vous vous dites mais finalement on travaille pour qui dans ce pays ? quel est le regard que même il porte et passe de ce côté ? donc je pense que ce marché n'a plus sa place de ce côté il faut le raser il faut le raser monsieur le Faux-Boussi ce marché n'a pas sa place ou le réaménager ou l'aménager mais qu'on ne le fasse pas comme ce qu'on nous a fait en bopi c'est un bopi c'est un gros business qui est en train d'être fait en bopi aujourd'hui ou des personnes parce qu'on est en train de les mettre déjà à la porte ils sont derrière la porte par rapport aux affaires des élections ils sont allés développer un gros business de ce côté avec la boutique des autres personnes ils sont en train de le créer donc si on décide de le raser quand on le rase on donne à quelqu'un d'autre qui peut construire le marché qu'on le fasse bien comme ce qu'il y a de le faire au marché Nudeido aussi encore aujourd'hui on a cassé les commerçants ne comprennent rien est-ce que c'est une arnaque vraiment je vous assure finalement qu'est-ce qu'il faut faire parce que si on casse il y a des problèmes surtout ne pas le laisser là surtout ne pas le laisser comme ça je vous assure vous me faites un tour dans ce marché il va falloir faire une chirurgie il va falloir obligatoirement faire une chirurgie et la chirurgie sans anesthésie non 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 je préfère une lobotomisation monsieur le fasse c'est la chirurgie mercredi 26 février 2020 et pour cette deuxième partie de l'émission on va lire quelques messages envoyés par nos téléspectateurs encore ce matin il y a eu deux sujets en première partie d'abord l'histoire du jour et ensuite la colère de Charles Hamel sur le marché de Bounamoussadi un marché qui se situe dans un quartier de personnes nanties de personnes riches ou bobo comme il l'a dit et des personnes qui malheureusement se retrouvent très très sales c'est quand même un paradoxe que les personnes qui sont censées montrer l'exemple soient les personnes les plus sales de la terre et du Cameroun ok Zémi Eric qui nous écrit nos marchés dégagent lorsque tu y entres à quoi sert donc la journée de propreté si on ne peut pas mettre nous nous mettre nous-mêmes la propreté notre message de Tony Franck-Dame il faudrait quand même lui dire que ce n'est pas aux commerçants de mettre la propreté dans ce sens qu'ils règlent ils payent la taxe d'hygiène cet argent collecté puisqu'on est revenu déjà au jour du jeudi cet argent collecté désormais par chaque mairie devrait être mis au service de la réhabilitation de chaque bloc oui de chaque bloc de quartier on peut dire aujourd'hui on va verser le sable dans tel bloc boué on verse le sable on verse le gravier avec l'argent collecté et on change ça va permettre et on fait les rigoles on fait les rigoles on aménage ou le vocation des eaux et le reste et on fait les branchements on verra demain jeudi apparemment le préfet va coordonner le préfet va coordonner ce que Charles Amel décrit même n'est que la partie visible de l'icebec allait à l'intérieur de ce marché vous verrez de vous-même c'est l'enfer les élèves du lycée de Bonamoussadi passent même par ce marché avec odeur pour avoir accès à la voie arrière de ce lycée de ce dit lycée j'y ai fréquenté moi-même et je peux vous dire que la situation s'est empirée depuis et ça ne dit rien à personne il faut peut-être qu'Emmanuel Macron mette aussi un coup de pression pour que ça change ce n'est pas la pression ce n'est pas la pression atmosphérique tout du moins alors parlant de la colère du jour vous êtes sans ignorer que ce marché jouxte 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 oui l'un des stades des entraînements pour la soi-disant canne donc le Cameroun s'apprête à abriter voilà l'image dont nous allons montrer aux visiteurs que nous voulons accueillir sachant que nous sommes toujours l'objet des critiques de notre tourisme par des pays les pays de l'Afrique du Nord là il faut préciser que pendant qu'ils nettoyaient monsieur Eric Fopoussi ils ont chassé tous les Nangaboko qui dormaient dans cette partie arrière les Nangaboko ont traversé la zone de New Deido pour aller au can de maïs alors je dis en Mondo Vision il ne s'a aucun maïs donc lorsqu'ils se lèvent le matin et qu'ils décident de bailler chercher le petit déjeuner ils prennent toute la rue de New Deido avec des couteaux des machettes et tout tout ce qu'ils trouvent ils agressent donc vous allez oui je dis tout ce qu'ils trouvent ils agressent je le dis dans Mondo Vision si vous passez là vous allez vous rendre compte que de temps en temps vous avez quelques policiers qui s'y ont là-bas mais on a besoin véritablement d'une équipe pour procéder au nettoyage donc c'est pas bien le marché de vivre au Cameroun les marchés de vivre au Cameroun sont devenus une référence en termes de saleté je me demande parfois si ces saletés ajoutent certains ingrédients à ces vivres là mais le problème demeure aux politiques ils font des marchés sans hangar ni comptoir ni cano ni ruissellement du coup tout est au sol à cela s'ajoute le taux de chômage exponentiel qui pousse tout le monde au marché conséquence bienvenue à la mort gratuite Charlie Etondi qui nous écrit ce matin alors beaucoup de messages sur les marchés ce matin pour moi les marchés dégagent une odeur nauséabonde à vous couper les narines vous parlez du marché Bonamous a dit il n'est pas le seul car au marché et tout dit c'est terrible marché 8ème c'est la magie Mokolo Alor c'est la sorcellerie et tous ces marchés n'ont pas de toilettes publiques ça c'est Gaëlle Christelle Normaux qui nous a écrit le marché de 8ème à Yeronde est pratiquement sur une pente parfois pour acheter les poulets c'est une grosse pente vous voyez des mamans qui sont cachés là-bas elles vendent les poulets et les plantains il faut être un athlète digne des montagnes chinoises pour pouvoir faire un achat là-bas au marché 8ème à Yeronde cette négligence émane des télénovellas c'est parfois l'histoire du jour car les femmes copient toutes les séries comme un singe héritant imitant les grimaces d'un autre résultat de course nous retrouvons parfois les enfants de 4 ans à peine seuls sur les toutoirs Gaëlle Christelle Normaux dans les novélas dans certains quartiers vous avez même des enfants qui a 18h les quartiers cochons excusez-moi l'expression vous avez des enfants qui a 18h vous les voyez ils ne sont pas lavés la maman a 6 ans en train de regarder la télé nouveau laissez-le c'est son problème s'il ne peut pas se laver ça me concerne en quoi mais c'est ça sauf que dans ce cas il n'est pas question de ça c'est l'histoire d'une femme qui a besoin de conseil parce qu'elle a perdu le contrôle sur sa petite fille à 6 ans de 6 ans ça arrive monsieur Mbatsou on arrive il y a des gens c'est lorsqu'ils découvrent la maternité qu'ils apprennent comment ça se passe une femme s'est déjà accouchée elle a eu elle a eu son enfant très tôt peut-être dans votre monde un enfant n'accouche pas ici cette femme n'a pas eu la maturité suffisante pour pouvoir s'imposer chez cet enfant là c'est pour ça qu'elle a besoin de conseil et ne lui dites pas qu'elle a raté l'éducation elle est mauvaise alors que l'enfant a 6 ans un peu tout parfait donner lui des voies de sortie c'est tout elle peut rattraper on lui a dit la première voie de sortie c'est d'aménager ou d'améliorer les relations avec sa propre maman pour que la grand-mère elle s'est occupée de sa petite fille ça commence par là deuxièmement Dieu a donné de manière équitable le temps à tout le monde chacun a 24 heures par jour qu'est-ce qu'elle a sacrifié dans son temps entre deux types pour consacrer à sa fille voilà c'est comme ça qu'on commence à voir puisque en fait c'est même pour ça que la femme a de l'avant sur l'homme une fille de 14 ans réfléchit plus qu'un garçon de 14 ans pourquoi ? parce qu'elle commence à voir ses mastrues quand on commence à voir le temps développe son sixième sens ça développe son côté corporel ça développe plus que ça ne le fait sur le garçon c'est pour ça quand lorsqu'on tire l'attention on attire l'attention sur les femmes c'est justement de profiter ce que la nature vous a donné comme privilège pour mieux coordonner cette nature mais vous les femmes d'aujourd'hui surtout ont pris ces privilèges pour penser que c'est l'homme qui a dominé comme les Nations Unies vous ont du comptable souvent sur les femmes confesser si vous vous êtes comme si c'était une révenge qu'on faisait mais non prenez donc ce que la nature vous a donné des positifs c'est d'ailleurs pour ça que la grande royale a dit tout change et nous devons vivre avec notre temps mais qu'est-ce que la femme fait donc et cet enfant là serait en danger dans les maisons des gens pour ça d'ailleurs sa maman est là pourquoi elle l'élève sa fille chez elle une seconde d'ailleurs parce que je voulais dire puis on conclut le truc d'ailleurs ce qui se passe actuellement et il faut alerter notre société ce qui se passe actuellement risque nous amener vers ce qui amène actuellement les pays comme l'Allemagne au désastre vous savez que là-bas les femmes désormais n'accouchent plus comme nous les pays Auguste Comte disait que la démographie c'est l'avenir Auguste Comte qui disait la démographie c'est le pouvoir si nous continuons comme ça nous aurons des femmes qui vont dire ben oui comme je vais marcher à 5h tous les matins je peux compter d'un seul enfant et basta mais non eux ils ont pensé aussi comme ça là-bas aujourd'hui 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 oui les femmes africaines doivent avoir au moins sept les femmes africaines elles pensent mal elle a fait un accident mais disons qu'elle a fait un accident en ayant cet enfant c'est relatif mais est-ce qu'elle pense à se marier là n'est pas la question c'est là mais c'est son enfant aujourd'hui c'est d'abord son enfant la question il n'y a pas d'accident 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 en thème d'enfants il faut que vous compreniez d'enfants en thème d'enfants les êtres humains lorsque l'être humain naît c'est un projet divin absolument il faut arrêter ça absolument il faut rappeler une chose c'est que heureusement que ce que vous le dites sur ce plateau vous avez vraiment des misérons minoritaires parce qu'on observe quand même que les femmes africaines continuent à accoucher et dans les projections et dans les projections et dans les projections les opéens ont tout calculé les opéens ont tout calculé est-ce que vous savez que en thèse de doctorat en France en France sur 2000 chercheurs vous avez 1000 qui sont des noirs africains 1000 en France ils ont calculé ils se rendent compte que nous sommes en train de devenir très très forts et si nous perdons ça la démographie comme a dit Auguste Comte on perd le pouvoir on a réussi à décourager les africains à ne pas faire d'enfants une fois qu'on trouve une femme qui ne vient pas demander de l'argent qui n'est pas dépendant de quelqu'un on trouve autre chose pour se plaindre d'elle Vraiment Et on ne dit qu'elle n'est pas une mère Ok On va bien sûr s'arrêter pour cette séquence consacrée au message Merci à vous sur ce plateau d'avoir réagi du choc des idées j'ai la vérité vous le savez On va tout de suite Karine prendre la revue des réseaux sociaux Oui dans le cadre de la revue des réseaux sociaux c'est avec un petit sourire que je commence ce matin par le sujet qui m'a bien fait marrer hier lorsque je l'ai découvert sur la toile une vidéo en tout cas deux vidéo qui montre dans la première Richard Bonham en plein exercice de son art la musique sous un rythme qu'il a choisi et puis Belkatobi aussi qui fait qui chante aussi sur le même rythme mais pour donner deux messages différents en un laps de temps alors il s'agit de Richard Bonham qui a dans une vidéo chantait que le coq a mis la pression le coq a imposé son rythme et le lion a suivi donc ça c'est la quintessence de la chanson et puis Belkatobi répond en une autre chanson toujours avec la guitare c'est ça qui est important en répondant en disant le lion reste un lion peu importe les situations le lion ne devrait n'a jamais un coq donc voilà on peut suivre les vidéos avec le concours de la technique dans la jungle terrible jungle le lion est mort ce soir le coq a parlé il a dit au lion ne viens même pas à Lyon la réponse de Belkatobi c'est aussi un lion le lion n'est pas mort dans la forêt il est toujours vivant un coq ne peut pas tuer un lion le lion reste le lion voilà je doute juste que l'un est plus long que l'autre je rappelle que il y a d'ailleurs Richard Bona a répondu avec un direct sur sa page Facebook et il a clairement dit qu'il n'y a pas de comparaison à faire que vraiment on compare les choses qui sont à peu près égales il ne faut pas comparer suivez mon regard vous voyez on ne peut pas mettre sur la même balance Richard Bona et Abelkatobi voilà donc en réalité voilà c'est ce qu'il a dit et il a dit que l'essentiel pour lui serait que l'on comprenne qu'au Cameroun la grande question de l'heure c'est qu'il faut le changement c'est ce qu'il a dit donc pour lui l'idée c'était de dire que ce qui nous rassemble doit être qu'il faut le changement il faut que les Camerounais aient une meilleure vie un meilleur destin un meilleur pays alors Mombor Bégane sur cette chaude empoignade entre des artistes musiciens c'est bien c'est très bien mais en attendant que Belga Tobi réponde aussi sur sa page Facebook Richard Bona constatait que le lion restait le lion donc en fait elle a dit que non et je m'amusais seulement avant le corps ne peut pas s'amuser là où il y a le lion en réalité de manière plus claire je pense que les deux ils s'amusent ils s'amusent vraiment ils s'amusent vraiment oui mais ça revient à ce que Francis Bébé nous avait dit en 1988 il y avait Richard comment l'appeler Harry Bandolo ministre de l'information de la culture avait organisé le festival des arts de la culture siadwala Francis Bébé une des rares fois qu'il est arrivé au Cameroun il a dit il faut écouter la musique c'est lorsque vous écoutez les musiciens que vous avez le thermomètre le thermomètre de la société il avait même dit à un moment il y a même le bruit du silence on ne comprenait pas j'étais avec Celestia Mbonga à l'époque il était à la bise c'est bon c'est effectivement si on écoutait nos musiciens on aurait eu c'est qu'il y a les politiques devaient s'inspirer d'un certain nombre de choses et j'apprécie Richard Bonat parce qu'il est revenu c'était pour blaguer quand je disais quand il est revenu effectivement il ne veut pas qu'il y ait de la polémique autour des agences bon là au pays et je partage son point de vue au pays des coques il y a une alternance j'allais dire l'alternance est inscrite dans leur gène dans leur ADN au point où il y en a même un le dernier coq qui venait de partir a dit j'ai promis aux français qu'il y aurait un plein emploi j'ai promis aux français mais je me rends compte que je ne pourrais pas le faire je ne serai pas candidat vous voyez un autre est venu pour comment je vais dire saccager tout le milieu politique de telle manière qu'il n'existe même plus des partis politiques traditionnels en france défendre les boîtes et tout il est venu lui-même il a des problèmes donc et chez nous mais quand même belka tobi je veux dire à un moment donné quand même je veux dire un artiste comme lui ne doit pas se prononcer de manière aussi non il était dans les rares comment je vais dire dans un pays comment vous pouvez dans j'ai suivi ça dernièrement il y a deux semaines comment les gens apprécient et le le bain de cas et nian gono mais ça j'étais sidéré j'étais un peu de mariage j'ai demandé j'ai même demandé à mes hommes mais attends comment vous pouvez danser les deux ça savez vous attendez non les mêmes personnes dansent avec toute langue vigueur terrible toutes les chansons de bain de cas j'ai apprécié mais au même moment vous voyez les mêmes gens revenir dans ces nian gono donc j'ai dit mais peut-être c'est moi qui suis malade d'ailleurs ce que vous dites ce que vous dites est tout à fait révélateur dans un pays comme le Cameroun nous sommes tellement dans la boue et la gadou que nous avons des artistes aujourd'hui on se pose des questions nian gono du sud des grands barraques des artistes qui n'ont aucune substance malheureusement parce que lorsqu'on voit d'ailleurs ça nous redonne un peu d'exploit pour la culture pour ce que l'art devrait apporter dans une société quand on voit comment les artistes comme ça portent des idées des idéologies sur le plan politique sur comment les choses pourraient se changer au sommet de l'État on ne peut que s'en féliciter je veux dire qu'à un moment donné on voit clairement que nos artistes se sont clairement éloignés il y a un autre One Love qui a fait une chanson aussi sur ces questions-là avec des thématiques quand même fortes on voit très bien qu'il y a un engagement les Val-Zero qui ont un engagement qui est fort intéressant Charles Abel sur cette chaude empoignade entre Richard Bonnat et Belkatoubi le monde changera lorsque les rois seront philosophes et les philosophes rois ça c'est ce qu'il faut savoir nous avons affaire à deux types de musique il y a la musique qu'on met lorsqu'on est lucide et la musique que l'on met lorsqu'on est sous pour parler trivialement et ça rentre dans le cas de Niangono du Sud et Grand Barat tout ce que vous voulez là lorsqu'on ne contrôle plus là on n'a plus besoin de faire des efforts et plaire on met ça sauf que monsieur Eric Fompoussi on n'est pas trop noyé des intellectuels quel que soit le degré d'alcool qu'ils consomment ne sont pas aussi noyés que cela et on réussit à sa sortie les soucis finissent par arranger nous avons donc des artistes dont le rôle monsieur Eric Fompoussi puisqu'on le dit et je pense que il y a un penseur qui l'a bien dit le roman est un miroir que l'on balade le long de la rue histoire de prendre il y a quelqu'un qui l'a dit à une certaine époque donc pour dire quoi pour dire que le musicien est celui-là qui s'inspire des réalités des réalités de contemporaine qui s'inspire du vécu pour chanter pendant une période on a eu les Hakeloba on a eu les bébés black qui posaient les problèmes de l'amour il n'y a pas d'amour la souffrance d'amour vous vous rendez compte vous avez connu Ben Descartes on a connu Ben Descartes on a eu Rachel Tchungui on a eu Betty Betty des artistes qui ont posé véritablement des problèmes vous avez un Richard Bonnat qui depuis longtemps fait des sorties c'est pas des sorties comment on va dire isolées c'est des sorties précises et concises sur des sujets importants vous avez un rigolo je l'appelle un rigolo tout à fait un rigolo oui je trouve c'est un rigolo qui tout le temps lorsqu'il est invité sur le plateau il doit poser sa qualité des chaussures je prends tel type de chaussures je prends ceci il y a une telle veste qui se plaît qu'il n'y a pas de salle de concert qui se plaît pour les droits d'auteur qui plaît sur les plateaux qui n'est pas invité à se déprimer quand ils soient invités et qui se retrouve à faire cela à faire ça c'est un rigolo c'est terrible dans ce pays on est en train de perdre les valeurs dans ce pays clairement je veux dire à un moment donné quand même l'estime que j'avais pour lui je l'ai perdu l'estime que j'avais pour lui je l'ai perdu monsieur Elifropousi parce que lorsqu'on discute des vrais sujets Bambour l'a dit il y a deux jours on soulevait la question il a dit non mais tout ce qu'on est en train de sortir sur la nationalité d'Etienne Abdoulaye tout ce qu'on est en train de sortir c'est une distraction parce qu'il y a une question de chiffres qui se posent actuellement avec les morts d'un garbou on veut savoir on veut nous éloigner de la réalité et là lui s'inscrit déjà dans cette logique monsieur Elifropousi les gens qui veulent nous distinguer mais qui est-il mais qui est-il pour s'attaquer frontalement à Richard Bonnard je veux dire à un moment donné on est clairement on revit c'est un film qu'on revit je me rappelle à l'époque de Marco Mbella et d'ailleurs on voit très bien qu'on reprend la même comparaison à l'époque de Marco Mbella à Marco Mbella il a fait ici pour le Cameroun Richard Bonnard fera pour le Cameroun aujourd'hui ça a repris on a repris le même contexte or Bécatobi au moins on le voit ici c'est la distraction mais vous comparez mais vous comparez une fourmi à un éléphant mais je ne comprends pas mais je veux dire mais c'est pas possible et Richard Bonnard l'a dit on ne compare pas des choses mais il dit que et il s'est tôt dit mais qu'est-ce qui se passe dans mon pays mais vous comparez quoi mais il dit mais il n'y a pas à comparer mais à un moment donné mais Richard mais ce que Richard Bonnard ce que Richard fait à l'international les salles où il se retrouve où il est invité je lui dis mais c'est même pas là c'est même pas là le problème le véritable problème c'est que Manu Dibango Richard Bonnard Salignolo c'est des gens qui se sont battus qui se battent au jour le jour pour qu'il y ait la reconnaissance de la valeur des artistes dans leur pays comptez le nombre d'universités Manu Dibango où on enseigne le saxophone comptez le nombre vous voyez aujourd'hui les états unis sont en train de déguster de bouffer comment on va le dire Richard on a de bouffer mais pendant ce temps on a des jeunes je pense qu'on a un armand je pense à un armand qui joue qui joue le saxophone mais voilà un gars qui aurait appris à l'école de Manu Dibango non c'est pas Manu Dibango c'est l'autre c'est il est au Sénégal actuellement il est avec Youssoundour mais je peux vous rassurer le jour Manu Dibango c'est un concert Alain Oyono je pense il y avait un concours ici là on a fait venir les gens lorsque Alain Oyono a touché le saxophone Manu Dibango a posé le sien il est venu saluer à lui disant si nous avions été au Cameroun je suis sûr que vous serez loin il y aurait déjà une école regardez jusqu'à quel degré on a chiffonné Manu Dibango il a violenté l'autre a eu des difficultés à avoir son passeport Richard Bonn mais voilà des valeurs qu'on doit défendre pas des valeurs autres que celles qui sont plus haut Youssoundour a été ministre de la culture et c'est le combat du pays qui se bat il a fait ma maman en soi disant que mon ami Youssoundour est ministre dans son pays le Sénégal c'est ça aujourd'hui le combat le combat de l'artiste c'est de monter la société va mal la société va mal vous avez vu en Côte d'Ivoire Monsieur le proposit lorsqu'il y a eu les guerres en Côte d'Ivoire les artistes se sont rassemblés un on a eu des titres comme David Tébolière libéré mon pays on a eu les gars enchanté pour dire vraiment vos joujoux que vous utilisez mais c'est là nous on veut s'enjailler on veut s'amuser attendez mais nous avons des artistes sclérosés sclérosés on a eu Valsero c'est les artistes maliens qui ont dû à faire des post-vidéos c'était surtout sur Platon qui vient de libérer Valsero mais attendez aucun n'a fait ça aucun mot malheureusement Malheureusement on n'a pas pu trouver la vidéo parce que c'est allé un peu plus loin on a un jeune homme qui a posté également une vidéo vous savez qu'à l'étranger il y a maintenant des moteurs de recherche intelligents qui a la recueur lorsqu'on émet une commande par exemple Faux-Poussi qui est l'Édiponce donc la personne a fait cet exercice avec cette marque là on demande qui est l'Édiponce la personne a cité qui est Malox la personne a cité qui est Richard Bonnat on a déroulé le CV de la personne mais qui est Belkatobi désolé on ne connait pas la personne continue il refait encore qui est Daphné qui est Mister Léo ça reconnait et qui est Belkatobi ça ne connait pas comme pour dire que on va retrouver la vidéo je n'avais pas j'ai pas inventé non mais c'est sérieux moi j'ai du mal avec ça parce que j'ai l'impression que monsieur Belkatobi s'est lancé dans peut-être il est de l'autre côté qu'il a été copté pour peut-être venir répondre en disant non le lion n'est pas mort mais sauf que monsieur Bonnat aujourd'hui on sait quelles sont ses positions personne ne s'ignore quelles sont ses positions par rapport à tout ce qui se passe au Cameroun monsieur Belkatobi n'aurait pas dû n'aurait pas dû se lancer dans ce qu'il dans cette sorte de bras et puis il mime la même chanson on veut dire que c'est un peu comme si il fait sa chose de son côté ça veut dire que lui il fait sa chose non 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 le gars venait il s'amusait non bon il s'amusait non il s'amusait pas en attendant qu'il réponde il s'amusait parce que justement je suis d'accord avec Charles Amel quand on dit un intellectuel même lorsqu'il a pris un verre de plus il reste un intellectuel ça veut dire qu'il a fait un post une vidéo je parle et il a réagi parce qu'en fait s'il laissait au niveau de la vidéo seulement ça l'a porté à confusion mais comme son téléphone c'est ces jours-ci lorsque son téléphone sonne il s'éloigne de moi il vaille cause il cause après il revient il fait vraiment les gens s'ils me prennent pour qui on m'appelle pour dire que le pays est en danger tout le monde a pris position sauf moi c'est la même chose c'est la même chose que je vais vous dire il a dit comme ça avant de se rattraper il a sussauté mais c'était là l'information était partie bon je ne vais pas dévoiler l'identité mais c'est vous dit que quand ces gens de situation arrivent on appelle tout le monde même le fou pour dire au fou qu'est-ce que tu réagis il faudrait bien un politique il ne peut pas répondre à un bonat il faut que ce soit un artiste et malheureusement c'est tombé sur lui Belkatobi qui a dit non ne vous dérangez pas je vais faire payer justement à l'occasion pour peut-être payer jusqu'à 8 on a réglé non non je le dis ça c'est rigolo on ne peut pas faire ça on le voit régulièrement circuler non mais non il n'y a pas c'est pas un exercice musical on s'amuse pas c'est une réponse et d'ailleurs ça ressemble vraiment à il y a une volonté de nuire à Richard Bonnard parce qu'il a ses positions sur le Cameroun chaque fois qu'il fait une sortie comme ça on lui envoie des gens pour essayer de brouiller de brouiller son message on ne peut pas expliquer je ne peux pas prendre ça comme une réponse commandée d'accord en tout cas ce qui est certain c'est qu'il a il a mis le monsieur à sa place il lui a dit que non on compare pas moi je suis quand même Richard Bonnard les comme moi Richard Bonnard ne va pas me remettre à descendre dans les affaires de la boue au Cameroun attention et sa réponse a été claire ça sonné clair et tout ça et il le dit et on sent un artiste qui voilà c'est pas un artiste qui s'épanouit mais vous les mêmes artistes qui tous les jours dans ce pays se plait pleure ceci ils ont des problèmes ils ont c'est eux je n'ai pas touché ma doigte voilà ok Karine on poursuit cette revue des réseaux sociaux oui j'aimerais commencer par cette question entre Camerounais de souche et un Camerounais c'est quoi la différence parce que depuis samedi dernier plusieurs débats sont nés mais là depuis lundi sur internet on envoie des vertes et des pas mûrs qui se réclament autochtones qui se réclament de souche qui se réclament Camerounais comment est-ce qu'on acquiert la nationalité camerounaise il y a Christian Pendaé Koka qui a réagi par rapport à tout ce grabuge il faut être irresponsable les sectaires pour traiter Calibri Calibro de Sénégalais et dire que le Camerounais est Afrique en miniature d'où là le creuset du pays s'est enrichi depuis toujours du brassage de tous les peuples d'Afrique prenons notre destin en main signé Christian Pendaé Koka alors par rapport à cela il y a quand même aussi des hommes politiques camerounais qui sont sortis pour dire que Calibri Calibro n'est pas camerounais un Camerounais de souche ne saurait s'appeler Thiam par exemple et pourtant on sait que dans notre culture camerounaise il y a des origines qui nous prêtent à ce genre de nom qu'on soit du Noun de l'Ouest et même du Nord-Ouest il y a des personnes qui ont ce nom là alors est-ce qu'on va s'inquiéter ? c'est la même question qu'on s'est posée lorsqu'on parlait de Miss Cameroun Audrey Moncarm ici sur ce plateau est-elle de telle région ou de telle autre région il faut bien qu'on se pose les bonnes questions alors Bambok c'est quand même assez intéressant de voir que un monsieur comme Pierre Mila a souté un FS a sorti c'est lui qui a mis le feu en outre en réalité c'est son poste qui a créé tout ce qu'il y a eu comme vague là et puis les gens commencent à dire mais où est sa famille au Cameroun à aller le chercher quelqu'un qui a on sait Equinox est allé à Loé Equinox est allé à Loé où où il vit là-bas et hier sur Radio Equinox il a lui-même reconnu il a lui-même dit sur Radio Equinox hier matin qu'il est de Loé dans le département du Mungo région du littoral sa mère est de là il a il a il a il a il était ici à la rue de la Casse là à Bonapamou il était il a il a il a grandi il a passé beaucoup de temps à New Day d'O par exemple c'est un gars qui a été à Amakia aussi donc c'est un gars qui a vécu au Cameroun qui est Camerounais et dont on peut se poser la question ce jour si on veut détourner sur les vrais sujets non le problème n'est pas à ce niveau lorsque l'actuel ministre de sport avait initié ce qu'il appelle l'appel de l'intelligents si à Cameroun à Paul Biya en se déclarant comme guetteur intellectuel guetteur de confiance éclaireur d'avenir et tout ça Moukoko Prizo qu'on appelle encore l'Ingabouinga a fait une tribune intitulée misère de l'intellectuel et intellectuelle de la misère en fait le débat qui devait se poser doit se faire mais c'est nous parce que nous ne savons pas orienter notre chose nous versons dans la boue tout le monde les américains savent bien que Obama est d'origine kényane mais est-ce que ça fait mal aux américains on sait bien qu'un certain signe quelque chose qui est d'origine indienne c'est le meilleur de l'informatique aux Etats-Unis depuis une dizaine d'années ça ne fait du mal à personne ça ne fait du mal à personne Bappé est origine du Cameroun voilà pour qu'il y ait Kylian Bappé et quand un français vous dit qu'il s'appelle Makenélé ça ne le fait pas du mal un français président de la république en France il s'appelle Nagy Palle de Bosca India Sarkozy ça ne fait du mal à personne donc en fait nous avons une misère dans notre intellectuel et c'est ça qui nous amène dans le fait pas pareil ok rapidement M. Riffopoussi vous avez un nom qu'on emploie au Cameroun dans tous les villages le nom Nana Nana est camerounais on retrouve Nana en Turquie dites nous on retrouve Nana en Italie en Italie on a plus de 17 000 utilisations du nom Nana au Canada on retrouve les Nana vider le Cameroun de tous les Nana seulement au niveau du nom comme il dit que un Camerounais le souche ne saurait s'appeler Thiam mais voyez les jeunes filles aujourd'hui nous avons les Brenda c'est un prénom africain c'est un prénom africain c'est pas un nom africain aujourd'hui ça bouge ça bouge tellement et je pense que M. Riffopoussi poser ce problème se poser ce problème va réveiller l'affaire de ces ministres qui sont au gouvernement et qui sont des expatriés nous avons plein de tchadiens au gouvernement Cameroun il faut qu'on le dise au Cameroun on a plein de Nigériens qui travaillent sur Cameroun M. Riffopoussi dont les familles sont au Niger et au Nigeria sont pas au Cameroun ils ont profité du fait qu'ils sont venus étudier au Cameroun pour devenir ce qu'ils sont aujourd'hui au Cameroun et gouverner et gérer le Cameroun il faut décomposer cette question on va poser le débat et en posant le débat maintenant tous ceux qui sont français tous ceux qui sont suisses tous ceux qui sont canadiens tous ceux qui sont américains vont dégager et on oublie également que le premier conseiller le premier conseiller du premier gouvernement d'Aïdio jusqu'à récemment en 1975 il s'appelait Cheikh Sissoko Tchek il était malien c'est d'ailleurs lui le malien qui était le représentant de Cameroun Aïr Afrique donc on fait comment avec les enfants qu'il a laissé au Cameroun au Cameroun très bien Dominique Audrey rapidement votre commentaire oui en quelques minutes j'ai envie de me poser la question de quel bord politique à quel bord politique appartient la personne qui interroge la nationalité de monsieur Thiam monsieur Thiam oui et à côté de ça j'ai envie de savoir puisque vous dites qu'il n'est pas camerounais ok c'est pas un problème est-ce que le monsieur qui n'est pas camerounais dit la vérité lorsqu'il dit qu'il y a eu des morts en Garbou dit-il la vérité lorsqu'il dit qu'il y a plus de 12 000 morts dans les zones d'expression anglophone au Cameroun si on a répondu à ça je crois qu'on est dans le bon débat le reste vraiment c'est accessoire parce qu'on a voulu faire monsieur comme je crois qu'il n'est pas camerounais non ? on voulait le faire pourquoi il n'a pas eu tout ce rend-me autour de cette personne-là pourquoi avoir cette indignation cette indignation même dédiée même dédiée qui sera camerouna alors excusez-nous dédié vraiment ce pays ce pays le pays-ci c'est un pays compliqué juste ce qu'il faut éviter qu'on se retrouve avec la Côte d'Ivoire à un moment donné où les gens ont sorti l'ivoire le concept d'ivoirité c'est à l'heure des faveurs je dis qu'ils sortent ça maintenant là ça a l'air des faveurs parce que là je vais me constituer monsieur Riffopussi vigile pour les accompagner à l'aéroport on connait vous ceux qui ont la nationalité on les connait ils sont répertorés la prochaine fois les ambassants ils sont connés donc s'ils veulent pour ce problème-là ce n'est pas compliqué c'est devant le point monsieur vous n'êtes pas camerounais vous ne mettez pas de rester aux camerounais vous allez chez vous je rappelle que je rappelle que les partis politiques en France qui parlent de français de souche c'est l'extrême droite oui est-ce que ces partis politiques là seront des partis d'extrême droite moi j'ai dit monsieur les gens sont en train de vouloir les gens sont en train de chercher les failles monsieur Riffopussi pour déclencher comment on appelle ça un désordre et masquer masquer leur forfaiture les camerounais ne tomberont pas dedans je dis bien les camerounais ne tomberont pas dans ce type de forfaiture parce qu'ils sont en train d'organiser ils cherchent le bout là où l'éternel va démarrer ça va vous brûler vous seul les camerounais ont besoin d'autre chose que cela d'accord merci Karine merci pour cette revue les réseaux sociaux merci infiniment madame monsieur on va basculer au plateau B avec Constilamine Constilamine bonjour bonjour Eric bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission une fois de plus merci à tous les clients du concept de Salaka ces clients qui ne cessent de faire confiance aux produits vendus par le concept de Salaka du côté du magasin 1001 tapis en plein coeur de Douala au Cameroun c'est à l'entrée de la rue Mermoz en plein coeur d'Aqua nous sommes ouverts de lundi à samedi de 9h à 18h30 deux minutes nous sommes bel et bien un magasin qui vous permet d'acheter bien sûr des produits de qualité à des prix vraiment dérisoires et parlons bien sûr des produits de qualité ce matin nous présentons une fois de plus le collecteur de posture encore appelé en anglais renfoncé by Constilamine Collecta de Postas oui le collecteur de posture est une jaquette médicale le collecteur de posture est une jaquette qui vous permet bien entendu d'éliminer les douleurs au niveau du dos d'éliminer les douleurs au niveau du cou au niveau des épaules le collecteur de posture permet également de favoriser une bande de circulation du sang le collecteur de posture permet également de redresser votre dos oui ceux qui ont un dos tordu qui ont un dos rond je vous conseille bien entendu de porter régulièrement le collecteur de posture qu'on peut d'ailleurs apercevoir à travers ces images à l'écran je rappelle que c'est un accessoire de santé d'origine américaine il est neuf dans son emballage et bien entendu vous l'avez donc du côté du magasin 1001 tapis yes le collecteur de posture Bécoz s'est correcte de poster The next say When you do hear When you do hear When you do hear Duleur Duleur For your dough When you do hear Duleur For your apple Duleur for your neck Just use correcte de poster Because there are Some fine fine Thin way When you do put them Anytime Not go here Get hot For your dough Not go here Get hot For your neck Don't any man Wait 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 Ya me just now Will not stamp For magazine Meet and tapy And buy Your correcte de poster Tu n'as pas dit pour Douala, tu n'as dit pour Yawande, pour Bafoussam, pour Gabon, pour Avery Coast. Just call, just not just not, concept salaka, and commande, y'a correcta de posta. Motote, n'y'a sengalemba tatan. Ou a sengalete sese, ou mongo, ou a sengalete sese, au niveau n'y'a, au niveau n'y'a makata, au niveau n'y'a n'y'ngo. Commande, y'a tatan, tatan, correcta de posta. Et quand j'ai dit, correcta de posta, y'a bolana aussi ma sengalete sese, au niveau n'y'a mongo. Donc motote, y'a pas ça, 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 y'a pas ça. Bien, y'a le tatan, tatan, concept salaka, and commande, correcta de posta. Parlons bien sûr du prix, il est toujours de 10.000 francs, votre correcteur de posture, c'est le prix de promotion, il est de 10.000 francs. Quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, quel que soit le pays, c'est 10.000 francs, le correcteur de posture, il est disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille M, la taille XL, la taille double XL et bien entendu la taille L en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche. Comment utiliser son correcteur de posture ? Le porter deux à trois fois par jour pour des séquences de 30 à 40 minutes. Ne pas dormir avec le correcteur de posture. On peut faire le sport avec le correcteur de posture. On peut aller au champ avec son correcteur de posture. La finalité, chers téléspectateurs, c'est d'éliminer les douleurs au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau des épaules et de redresser votre dos. Merci et rendez-vous au téléphone. Commandez à présent votre correcteur de posture. Que voici, le prix est de 10.000 francs. Un prix de promotion au magasin M, un tapis avec le concept Salaka. Merci beaucoup et surtout très bonne journée à tous les clients du concept Salaka. Merci Consti Lamine. Tout de suite Madame, Monsieur, la colère, la colère d'une interpellation bien sûr. Je crois que l'idée nouvelle, c'est qu'il y a à la tête d'un pays, des gens qui aiment le pays et des gens qui travaillent pour les autres et pour le pays, pas des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Tant que certains dirigeants travaillent pour eux-mêmes, le pays ne sera pas développé. Et éviter la corruption, le détournement, de toutes sortes. C'est là où un pays se développe. On n'a qu'à prendre le cas du Rwanda. Nous n'avons le cas du Rwanda à côté de nous. Retour sur ce plateau Moro-Bégane. Commentaire ? C'est ce qu'on a toujours dit, des idées nouvelles pour des hommes neufs. Ce pays aurait pu prendre, j'allais dire, cet envol en 82, mais on avait tranché au profit, il faut le dire, des faucons. Je me rappelle encore le débat qu'il y a eu entre le professeur Georges Ngango et Sengako. Et Sengako a dit, Rénouveau ne veut pas nécessairement dire les hommes neufs. Et Georges Ngango, lui, a dit non. Où on renouvelle, on ne renouvelle pas. Si vous ne prenez pas l'engagement de renouveler, on va sombrer. Georges Ngango, qui a commencé le petit séminaire Tarsisius, qui est devenu le collège Saint-Pierre-des-Ave-Paul-Biard, il a été mis en minorité par son ami. Malheureusement. Il a pris pour pencher pour Sengako, qu'il a même abandonné par la suite. Nous sommes dans une situation où on parle de renouveau, il n'y a jamais eu d'idées neuves. D'ailleurs, on écouta encore un représentant de France Inter en France qui disait qu'au Cameroun, on organise des élections pour lesquelles on est sûr de ne pas paître. Oui, tout à fait. Ça veut tout dire. Au Cameroun, on organise des élections pour lesquelles on est sûr de ne pas paître. Et lorsqu'on dit ça sur une radio-conférence Inter, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ça veut dire également que nous sommes très loin de cette démocratie. D'ailleurs, Ibrahim Bommondjouel avait dit, et il faut toujours rappeler, que lui, il souhaitait pour l'alternance qu'on limite les mandats et qu'on ramène à 5 ans. Et c'était évidemment une idée qui avait été malheureusement pas reprise par ses camarades de parti. On va, madame, monsieur, tout de suite basculer au plateau B avec Concy Lamine. Concy, une fois de plus, c'est à vous. Allez-y. Bien entendu, une fois de plus, place au concept Salaka, votre concept de communication et de vente sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision de lundi à vendredi. Alors à l'instant, nous parlons une fois de plus de votre complément alimentaire, le Von Bio Omega 3. Oh là 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 là. Von Bio Omega 3 des laboratoires Cédorex aux États-Unis d'Amérique, commercialisé au Cameroun et en Afrique par le concept Salaka de Concy Lamine. Alors, chers téléspectateurs, nous allons donc bien entendu parler du prix de ce complément alimentaire que vous connaissez déjà. Il est bel et bien de 5 500 francs pour une boîte de 30 gélules. Et à l'intérieur de cette boîte, comme je l'ai si bien dit, c'est 30 gélules que vous allez consommer, une gélule par jour pendant le repas. C'est important de prendre le mode d'utilisation. C'est une gélule par jour pendant le repas de lundi à dimanche. Une fois de plus, chers téléspectateurs. Alors, à côté bien sûr du prix, on parlera également des avantages, notamment le Von Bio Omega 3 permet d'éliminer, bien entendu, d'éliminer, c'est-à-dire d'éliminer tout ce qu'il y a comme douleur au niveau des articulations. Le Von Bio Omega 3 permet également de réduire, bien entendu, les complications du diabète. Le Von Bio Omega 3 permet également de nous prévenir contre les AVC. Il permet de régler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle pour ceux qui ont des problèmes de tension. C'est un complément alimentaire qui permet également de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement, à savoir l'Alzheimer. Il est bel et bien en vente au magasin 1001 Tapis, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. C'est à Douala, au Cameroun. À côté bien sûr du Von Bio Omega 3, vous avez également un lait de toilette, uniquement pour les diabétiques. Votre peau, elle est délicate. Votre peau, elle est sensible, elle est fragile. Alors je vous conseille bel et bien d'utiliser régulièrement, ceci trois fois par jour, sur les pieds et le reste du corps, ce lait de toilette pour diabétiques appelé Von Bio Lotion. Oui, c'est une lotion des diabétiques. C'est un lait de toilette qui donne une beauté à votre peau. C'est un lait de toilette qui permet de vous mettre à l'abri de tout ce qu'il y a comme intempéries. C'est un lait de toilette vraiment qui permet, bien entendu, de rendre encore plus nianga votre peau. Ce lait de toilette, vous l'avez à 6 000 francs. C'est uniquement pour les diabétiques. Vous n'êtes pas diabétique, pas besoin de l'utiliser. C'est un lait de toilette uniquement pour la peau des diabétiques. C'est 6 000 francs. Votre lait de toilette pour diabétiques en vente également au magasin 1001 Tapis. Je rappelle que nous faisons des livraisons au Cameroun et dans certains pays africains. Pour ceux qui n'ont pas le temps de venir au magasin 1001 Tapis, au niveau de Yaoundé, on a un représentant que vous connaissez déjà très bien à Yaoundé. qui est chargé de livrer tous les clients de Yaoundé à domicile. Dans les autres villes du Cameroun, bien entendu, à savoir Bafoussam, Gaoundé et Garoua, nous faisons tout simplement les expéditions grâce à nos partenaires qui assurent la livraison des colis. À côté, bien sûr, de ces deux compléments alimentaires, nous restons toujours dans la santé, nous restons toujours dans le bien-être pour parler, bien entendu, de cette pommade. Vous la connaissez déjà. Regardez sa présentation. Voilà comment elle se présente. À l'intérieur de ce flacon, vous avez une pommade miraculeuse. C'est bien la pommade contre les hémorroïdes. Vous connaissez quelqu'un qui en souffre ? Ou alors vous en souffrez vous-même ? Venez au magasin 10001 Tapis. Ou alors appelez le concept Salaka à travers le numéro de téléphone et obtenez toutes les informations sur la pommade contre les hémorroïdes. Je rappelle qu'elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Ça fait pratiquement plusieurs mois que nous la vendons. Ils sont nombreux, ils sont nombreux qui ont déjà acheté cette pommade. Ils sont satisfaits aujourd'hui. Et plusieurs parmi ceux qui ont acheté cette pommade sont aujourd'hui les ambassadeurs du concept Salaka à travers la pommade contre les hémorroïdes que je vous conseille activement. Merci beaucoup, chers télésitateurs. Ne l'oubliez surtout pas, demain, c'est jeudi, nous serons encore là demain avec d'autres promotions et d'autres parties. Mais déjà pour l'instant, rendez-vous au magasin 10001 Tapis pour commander votre pommade contre les hémorroïdes ou alors votre complément alimentaire, le Von Bio Omega 3 ou alors également Von Bio Lotion, votre lait de toilette pour diabétiques. Donc mototé, libène et bondé. Merci. C'est terminé Consti, c'est terminé. Merci. On va à Karine voir ce que disent nos téléspectateurs sur les débats que nous avons soulevés ce matin. Allez-y. Oui, moi depuis le début de tout ce rendame autour de la vidéo d'Emmanuel Macron, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Est-ce que ce que Emmanuel Macron a dit est vrai ou pas ? Parce que jusqu'à présent, je n'ai suivi aucun démenti formel de la part du créateur et de ses créatures. Comme d'habitude, on veut noyer le poisson en distrayant les Camerounais avec les faux problèmes. Belkatobi, à quand remonte son dernier album. Il lui faut ça pour faire le buzz, même dans... Non, on ne va pas continuer. Alors, un autre message. Affaire de nationalité, c'est toujours comme ça que le discours tribal a pris de l'ampleur dans ce pays. Et les mêmes qui ont lancé ces discours sont les mêmes à nous enfumer avec les discours sur la fin du tribalisme et de la haine. Absolument, c'est vrai. On ne passe pas un concours pour être Camerounais. C'est vrai, tout ça. Encore que l'article 12 de la loi de 68 dit que le fait d'être né sur le sol Camerounais, au Camerounais, sur le Camerounais, fait de vous un Camerounais. Tout office. Il n'y a nulle part où on parle de Camerounais, de souche. On fait une distinction entre Camerounais, de souche et autres. Vous savez, ils ont l'impression que... Sousche, c'est la mort quoi ? Je sais pas. Ceux qui balancent ce type d'énormité ont l'impression qu'ils parlent aux Camerounais d'avant 1900, avant 2000. Non, non, qu'ils parlent aux Camerounais d'avant 2000. Les Camerounais qui semblent être ignorants, qui ne voulaient plus s'intéresser, c'est grave. Ils doivent comprendre leur méprise parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez plus tromper un Camerounais même de 10 ans. Le Camerounais, le Benzikineur, lorsque vous les appeler, ils sortent encore le procédure pénale. Lui-même, je dis, tous les Benzikineurs, je vous le dis, ils ont le corps de la procédure pénale. Et la preuve quand les gars se baladent, avant, on avait les yeux fermés. Un homme nous a ouvert les yeux. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus bien nous faire. Lorsqu'il parle des commissés, ce n'est pas dit dans le pro de l'homme, je ne dis pas une infraction. Donc, il faut que les gens pensent qu'on voit ça. Il y a des gens qui vont aller chercher. Vous allez voir tous les débats. On cherche comme ça à nous éloigner de l'affaire Garbo. Karine. Oui. Notre message. Alors, je ne connais, je pense que c'est parfois l'histoire du jour parce qu'on n'en a pas d'abord lu assez. Je pense que cette maman ne connaît pas où se trouve sa priorité. Il faut toujours faire passer sa progéniture. Avant toute chose, elle peut même changer de métier si elle se rend compte que l'avenir de sa fille est hypothéquée. La femme, c'est la mère de l'humanité. L'argent vient en seconde position. La priorité, c'est nos bouts de chou. Chimène Lord Samokin-Faq qui nous a écrit ce message. Que lui proposez d'autre affaire ? C'est à elle de voir. Au Cameroun, on a le travail jusqu'à on choisit de le laisser, de vendre les livres pour faire autre chose. Non mais écoutez, c'est ce que ma fille Chimène dit. Lorsqu'on privilégie, lorsqu'on privilégie, lorsqu'on privilégie l'avenir de sa fille, on sera obligé, parce que même au marché, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité d'opter pour quelque chose où elle va commencer à vendre à 8 heures ? Peut-être, je ne sais pas, moi, même les boulettes, même les choses et tout. Et laisser le bail, on sait l'homme, quel lieu qu'il amène à quitter la maison à 5 heures et demie ? C'est ça, on a toujours des jours à faire. On va prendre le cas de l'artiste Queen et Teme, Queen et Teme, qui a chanté pendant longtemps avec Mano Dibango, qui était dans le cœur de Mano Dibango, plus de plein temps avec Mano Dibango. Elle a eu un enfant qui était très malade, qui a vu une maladie rare, compliquée, elle a arrêté la musique pour s'occuper de son enfant. Il n'y a rien qui dépasse l'amour d'une mère. Arrêtez de dire qu'est-ce que va-t-elle faire ? Même l'angoisse devant la peau va passer. C'est l'avenir de son enfant. Avec l'argent, elle a eu le temps de glaner. Vous pensez que l'amour, ça paye les comprimés ? C'est vous qui allez à l'église, vous dites souvent là-bas que les voies du Seigneur sont insondables. Vous avez eu un enfant et vous ne saurez pas comment vous donner... Merci, on va s'arrêter là pour ce matin. Madame, monsieur, passez une belle journée. Nous aurons beaucoup de choses à vous dire demain, rassurez-vous. Il y a tellement de choses qui sont passées aujourd'hui. Nous vous dirons tout cela demain. Donc, passez une belle journée. Que Dieu bénisse le Cameroun. Sous-titrage ST' 501